Cinq voitures GTA Online bien meilleures que la nouvelle Tundra Panther, classée. Dans GTA Online, les joueurs peuvent ajouter à leur collection personnelle une variété de voitures, de bateaux, de jets et même d'hélicoptères de qualité militaire à partir d'un vaste catalogue de véhicules. De tout, les voitures restent le choix le plus populaire pour la plupart des joueurs. L'un des plus récents ajouts au jeu, la Tundra Panther, est une autre entrée dans la catégorie des voitures de sport avec sa vitesse rapide et son esthétique attrayante. Il est disponible sur le site web du jeu Legendary Motorsport pour 2 170 000 $, pointant à 122,50 miles par heure ou 197,14 km heure. Cela dit, nous examinons cinq voitures qui offrent un bien meilleur rapport qualité-prix par rapport à la Tundra Panther. Cette liste aidera les joueurs à comparer certains des meilleurs véhicules du catalogue de voitures GTA Online. OB10F, Schlagen GT et plus de voitures dans GTA Online mieux que Panther. En cinquième position, Pegasi Zentorno. Le Pegasi Zentorno est en vente sur le site web de Legendary Motorsport dans le jeu pour un prix raisonnable de 725 000 $ par rapport au prix de 2 170 000 $ de Panther. En termes de vitesse, Zentorno peut atteindre une vitesse de pointe de 122,00 miles par heure ou 196,34 km heure et est en deçà de Panther de seulement 0,50 miles par heure. Compte tenu du prix moins cher et d'une différence de vitesse presque négligeable, le Pegasi Zentorno constitue une option plus judicieuse dans le jeu. En quatrième position, Benefactor Schlagen GT. Fabriqué par Benefactor Schlagen GT est basé sur les véhicules réels Mercedes-AMG GT et BMW Z4. Il peut être acquis dans le jeu via le site web Legendary Motorsport pour 1 300 000 $. Plus rapide que la Panther à 125,50 miles par heure ou 201,97 km heure, la Schlagen GT combine une vitesse plus rapide et un prix moins cher, ce qui est en fait une meilleure affaire pour les joueurs de GTA Online. En troisième position, OB10F. En vente sur Legendary Motorsport, l'OB10F peut être acheté pour 1 675 000 $. La vitesse de pointe du 10F a été enregistrée à 126,00 miles par heure ou 202,78 km heure. Cependant, chez Beniz Original Motor Works, pour 575 000 $ supplémentaires, le 10F peut être personnalisé en 10F Wide Body, ce qui est en fait un véhicule plus rapide, atteignant une vitesse de pointe de 128 miles par heure ou 206,00 km heure. Même avec le coût de personnalisation supplémentaire, la dépense totale monte à 2 250 000 $, ce qui est plus que le coût du Panther. Cependant, il est nettement plus rapide. En deuxième position, Fister 811. Le Fister 811 est basé sur les vrais Porsche 918 Hypercar et Konigsegg Regera. Il a un design élégant et est disponible chez Legendary Motorsport pour 1 135 000 $. Le Fister 811 affiche une vitesse de pointe impressionnante de 132,50 miles par heure ou 213,24 km heure. A 1 035 000 $ moins cher et à une vitesse considérablement plus rapide que le Tundra Panther, le Fister 811 est le choix évident pour les joueurs de GTA Online parmi les deux véhicules. En première position, Oslo Paria. Pour seulement 1 420 000 $ sur le site web Legendary Motorsport en jeu, les joueurs de GTA Online peuvent posséder l'Oslo Paria. Il s'agit d'une combinaison magnifiquement conçue de voitures réelles Aston Martin V12 Zagato et Ferrari 812 Superfast. L'Oslo Paria affiche une vitesse de pointe de 136 miles par heure ou 218,87 km heure, laissant la Tundra Panther loin derrière. En termes de design, Oslo n'a fait aucun compromis, car le Paria est visuellement attrayant. Tout cela en fait un meilleur choix que le Paria dans GTA Online. Tous les véhicules de cette liste sont statistiquement et pratiquement plus rapides que le Panther et sont disponibles à un prix moins cher. Rockstar Game a introduit le Tundra Panther dans le jeu avec la nouvelle mise à jour de cette semaine qui s'étend du 16 février au 22 février 2023. Bien qu'il s'agisse du véhicule le plus récent ajouté à GTA Online, il existe de nombreuses autres options pratiques disponibles dans le jeu lorsque l'on considère le prix et performances.